En Éthiopie, une usine de transformation des déchets en énergie est en construction sur le site de la décharge de coche à Addis Ababa. L'unique du genre en Afrique, l'usine incinérera 1400 tonnes de déchets ménagers par jour, soit 420 000 tonnes de déchets par an. Grâce à la transformation des déchets, l'usine de coche fournira 30% d'électricité à la ville d'Addis Ababa. Nous pouvons dire que les avantages sont énormes pour l'Éthiopie de pouvoir construire son travail. Nous n'oublions pas qu'elle se situe dans la rivalisation des déchets, dans les actions du gouvernement pour lutter contre le changement climatique. Donc d'abord, il y a le respect des engagements pris par l'État éthiopien à travers les INVC, ce qu'on appelle la contribution prévue déterminée au niveau national. C'est un accord qui demande à tous les pays de pouvoir s'engager pour la lutte contre le changement climatique. Il y a aussi la volonté politique de pouvoir développer l'industrie tout en respectant les clauses environnementales mondiales. L'usine de coche est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement éthiopien et un consortium d'entreprises internationales. La construction de l'usine s'inscrit dans le cadre du projet Repi West to Energy, qui est une stratégie du gouvernement éthiopien pour mieux lutter contre la pollution à travers la promotion de l'énergie renouvelable dans tous les secteurs de l'économie. Dans l'économie, il y aura aussi le développement de plusieurs secteurs d'activité, quand on sait que ce sera une chaîne au niveau de la collecte des produits, le placement, le transport. C'est le niveau de vie des populations qui travaillent dans le secteur qui se verra élevé. Il y aura aussi le développement d'un certain nombre de matériels qui entrent dans la construction de ces centres. La construction de l'usine de transformation de déchets sur le site de Coche permettra à l'Ethiopie d'atteindre sa stratégie d'économie verte, une initiative inédite qui pourrait inspirer d'autres États en Afrique.